Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce JT Week-end. Toutes les titres qui vous seront développés. Et cette journée de sensibilisation qui s'est tenue à Tadjura dans le cadre à l'étranger, au Mali, fin de la campagne pour la présidentielle dans le pays. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous, le ministre de l'économie et des finances, M. Elias Moussa-Dawale, dans un entretien qui nous a accordé et longuement revenu sur les nombreuses infrastructures que Djibouti a développées ces dernières années afin que notre pays reste compétitif et confirme sa place de hub régionale. L'ensemble de ces infrastructures devait être complété par un volet aéroportière. Alors, où en est ce projet ? Éléments de réponse avec le ministre de l'économie et des finances. Ça fait partie de notre agenda. Ça fait partie des priorités pour compléter tout ce qui est infrastructures de base pour permettre à la République de Djibouti de jouer son rôle de hub régional et continental, voire international. Nous avons travaillé sur toute la partie design du projet. La mobilisation a été recherchée. Il se trouve que les conditions obtenues étaient des conditions non concessionnelles. Et nous avons privilégié maintenant des financements sous la forme de concessionnel, voire un partenariat public-privé ou sous la forme de biotis. C'est bien avancé, les discussions avancent bien. Nous espérons d'ici à la fin de l'année avoir des résultats très concrets, incha'Allah. Plusieurs câbles des télécommunications atterrissent et passent par Djibouti. Notre pays tire-t-il réellement profit de son positionnement et faire des télécommunications un atout majeur dans sa quête de devenir un hub logistique incantournable dans la région ? Le ministre de l'économie et des finances est longuement revenu sur ces questions. Je propose de l'écouter. La capacité de télécommunication représente la colonne vertébrale de l'économie de demain dans le monde entier. Dieu merci, nous avons aujourd'hui cet avantage comparatif. Maintenant, est-ce que ces infrastructures jouent le rôle pour lequel elles étaient investies ? Pour moi, il y a encore de l'effort à faire au niveau de la télécommunication. Il faut que d'abord, les Djiboutiens soient les premiers à bénéficier de toutes ces infrastructures. On doit démocratiser, ce n'est plus un privilège, c'est une nécessité. Donc on doit démocratiser l'accès à la grande capacité, d'autant plus que nous le disposons. Deux, il faut que Djibouti Télécom et toutes ces infrastructures nous permettent de jouer le rôle du premier plan sur le plan continental, voire sur le plan international. Tous ces investissements doivent maintenant nous permettre de générer tous les milliards de dollars nécessaires pour accélérer le développement et la transformation d'Ubouti. Pourquoi tout à l'heure j'ai parlé des avantages, comment dirais-je, par rapport non seulement aux coûts de production, mais aux coûts de transaction ? Tout à l'heure j'ai parlé des coûts de transaction. Djibouti Télécom doit permettre à l'économie de Djibouti d'améliorer la compétitivité de Djibouti, en d'autres termes, en nous permettant, sur le plan de télécommunication, une baisse des coûts de transaction sur le télécom, au même titre que le secteur financier doit jouer un rôle dans la baisse de la cherté de l'économie de Djibouti à travers le coût de transaction. Donc, pour ainsi dire, il faut reconnaître l'effort qui est fait également quand même par l'équipe de Djibouti Télécom. Le 4G vient d'être inauguré. Le réseau de fibre optique en République de Djibouti est en train d'étendre. Mais pour moi, personnellement, de mon point de vue, ce n'est pas encore suffisant. Parce que, non seulement Djibouti Télécom va nous permettre de baisser nos coûts de transaction, mais Djibouti Télécom et les infrastructures de télécommunication. Quand je dis Djibouti Télécom, on l'exagère peut-être. C'est tous les acteurs autour de l'économie nouvelle, c'est-à-dire l'économie digitale. Djibouti Télécom est seulement un acteur. Et tout l'environnement institutionnel doit être également vraiment revu et renforcé pour nous permettre cette transformation par l'économie digitale. Donc, ceci étant dit, l'acteur majeur étant Djibouti Télécom, beaucoup d'efforts ont fait des investissements importants, ont été réalisés. Là, actuellement, ils sont en train de travailler sur un projet qui va nous relier avec les pays de la côte est d'Air, le projet d'Air. On a eu également d'autres projets qui sont arrivés. Mais nous avons une fenêtre d'opportunité qui est limitée pour le secteur de télécommunication. On ne peut pas ne pas faire en sorte à ce que nous fassions la différence, et pour toujours, dans le secteur de télécommunication. D'autant plus que le secteur de télécommunication sera le principal à créer le maximum d'emplois à venir pour nos jeunes. Tous les efforts au niveau mondial qui sont en train d'être menés sont autour de l'économie numérique, de la nouvelle économie. Et les emplois d'aujourd'hui disparaîtront. D'autres nouveaux emplois apparaîtront. Et ça sera basé sur la capacité en termes de télécommunication et technologique d'innovation également. C'est pour cela que Djibouti Télécom et le secteur de télécom a un rôle de responsabilité ou un rôle essentiel dans ce que nous recherchons pour la République de Djibouti et de son bien-être dans les années à venir. Sans transition, toujours dans ce même entretien, la nouvelle reconfiguration dans la région avec notamment la réconciliation entre l'Ethiopie et l'Erythrée a soulevé ces dernières semaines. Beaucoup d'interrogations faisant craindre pour certains une délocalisation des activités d'importation éthiopienne vers d'autres ports. Selon le ministre, il s'agit des simples fuituités et des craintes sans fondement. Djibouti s'est déjà préparé, a-t-il dit, vous l'entendrez, mais telles éventualités, des rapprochements entre les deux pays, les nombreuses infrastructures développées mettent notre pays dans une situation confortable. On le réécoute. Voilà une question qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'à un seul moment, nous avons pensé que la nouvelle reconfiguration régionale n'allait pas arriver ? Est-ce que l'Ethiopie et l'Erythrée, qui sont nos voisins avec la Somalie, n'allaient pas retrouver la paix ensemble et retrouver leur fraternité ? On se félicite. On est très contents de ce qui est en train de se passer. Parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on a parlé de Djibouti et de son absence de développement pendant très longtemps, ou en tout cas d'un développement limité, c'était principalement dû à Djibouti qui se trouvait dans une région tumultueuse. Et entre autres, le conflit entre l'Ethiopie et l'Erythrée représentait un des facteurs de cette instabilité régionale. Et aujourd'hui, si ces deux pays qui étaient en guerre ou en situation de ni guerre ni paix pendant tant d'années se retrouvent, on doit se réjouir de tous. On doit absolument se réjouir. Et on entend ici et là dire que Djibouti risque d'être les perdants. Est-ce que Djibouti, nous allons... Mais on a vécu avant ça. Avant la guerre entre ces deux pays, nous avons vécu. Et nous avons vécu dans des conditions beaucoup plus difficiles. Maintenant, nous avons généré des richesses, des ressources. Nous avons développé beaucoup d'infrastructures. Nous avons rendu, entre autres, grâce à un particulier du président de la République et de sa diplomatie et de son indépendance pour rendre Djibouti un acteur qui soit en tant que tel reconnu sur le plan global, mondial. Et donc, il y a eu tout ça qui a été fait. Quelles sont les conséquences maintenant ? C'est là où ça va être important. Les conséquences seront positives, très positives. Les conséquences vont être également quelques compétitions par rapport à l'offre de services à l'Ethiopie. Quand j'ai dit, les avantages seront nombreux, il y aura une compétition. De toutes les manières, elle devait venir. Moi, c'est là où je retiens encore une fois, je suis en train de répéter. Cette compétition, elle allait venir aujourd'hui, comme elle allait venir dans dix ans, ou peut-être il y a dix ans de cela. Donc, aujourd'hui, on est mieux outillé. On a toutes les cartes en main. Nous avons des infrastructures qui font que nous sommes le port de choix. N'oubliez pas qu'on a encore beaucoup d'autres projets d'envergure ensemble à réaliser avec l'Ethiopie. Rien que le pipeline gazier qui est en train de se développer, il est de l'ordre de 4 milliards de dollars. Et Djibouti va être le point d'atterrissage et d'embarquement de cette ressource extrêmement importante pour l'Ethiopie. L'Ethiopie, avec une paix retrouvée, avec une économie qui gagne un dynamisme, avec une économie qui soit libéralisée de l'autre côté, avec une économie qui ait accès aux devises. Ce n'est plus de 12 millions, 15 millions qu'ils vont emporter. L'Ethiopie, sur les années à venir, si leur niveau de vie augmente, aura besoin d'importer et d'exporter pas moins de 60 millions de tonnes. Voilà les économistes que nous sommes, les estimations que nous faisons. Est-ce que Djibouti peut faire face à ce trafic à venir ? On ne le saura pas. L'Ethiopie aura besoin d'autres ports. Justement, de par sa position stratégique, beaucoup de grandes puissances de ce monde nourrissent d'ambition pour s'installer dans le pays. Quelles conséquences pour Djibouti ? Répondant à cette question, M. Les Mousset-Dogale a indiqué que la République de Djibouti restait une terre de rencontres et d'échanges. Djibouti, son slogan, vous le savez, « Terre d'échanges et de rencontres ». C'est notre destin. Nous sommes une population nomade extrêmement accueillante. Et depuis nos ailleurs, ceux qui ont signé, y compris les traités avec les Français, quand ils s'installaient dans cette partie du monde, donc, c'est dans notre ADN, si j'ose dire, il y a une autre caractéristique. Et ici, je dois également le signaler. C'est la touche que le président a mise dans l'histoire de Djibouti, l'indépendance diplomatique de Djibouti. Ce n'est pas récent. C'est dès son arrivée, il a diversifié les partenariats. Et alors, nous avons noué des relations avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, de façon beaucoup plus approfondie, pour arriver récemment à l'installation d'une base chinoise. Quand vous êtes chef d'État ou quand vous êtes responsable d'un pays et vous avez en main le destin d'une population, même la plus petite, en l'occurrence, un million pour nous, c'est un million de responsabilités. Et cette responsabilité veut que nous cherchions tout ce qui est positif, légal, et cherchions toutes les voies et moyens pour solutionner le problème de ce un million dont le président est responsable, dont nous sommes à ses côtés également. Et cette responsabilité, elle veut quoi ? Chercher nos intérêts partout là où on peut trouver. Et notre intérêt, on l'a trouvé en renforçant nos relations historiques avec la France qui est un partenaire très important pour nous, en installant des partenaires stratégiques comme les États-Unis, en installant des partenaires importants comme le Japon, l'Italie, et enfin, en installant un partenaire qui est également stratégique qui est la Chine. puisque nous sommes une terre de rencontres et d'échanges, faisons en sorte à ce que ceux qui peuvent se battre ailleurs ou en tout cas avoir des frictions ailleurs sur d'autres sujets qui ne concernent pas du boutique directement, puissent se rencontrer ici et s'apprendre davantage à mieux travailler ensemble. voilà la naïveté que nous nous nourrissons peut-être, mais ce n'est pas une naïveté, c'est quelque chose que nous estimons que c'est possible, peut-être à du boutique. Santé, cette fois, le ministère de la Santé a procédé hier matin à l'inauguration du deuxième de la psychiatrie de l'hôpital général Pelletier qui a été remise à neuve. accompagné par le secrétaire général Dr. Salah Abounouzatoula le ministre de la Santé Dr. Jamal Moukier a été accueilli à son arrivée par le directeur général de l'hôpital à Pelletier Hussain Mohamed et le médecin-chef de la psychiatrie Dr. Idouaès. Des nombreux médecins-chefs de service ont également participé à cette séance inaugurale qui marque l'entrée en service de cette nouvelle aile flambante neuve de la psychiatrie. La visite guidée a été conduite par le médecin-chef Dr. Idouaès qui a présenté les différents services ainsi que les innovations apportées dans l'aile droite de la psychiatrie. Rappelons que c'était en janvier 2018 que l'aile gauche avait déjà bénéficié d'une rénovation complète de 8 chambres d'hospitalisation d'une capacité litière d'une vingtaine de lits. Il s'agit donc d'une seconde phase qui concerne des travaux de réhabilitation de 16 chambres avec une capacité de 45 lits des deux salles d'isolement aux normes requiées des salles de soins. Et avec l'affectation des personnels qualifiés en nombre suffisant et en doublant la capacité litière, ces récents travaux de rénovation de la psychiatrie s'intègrent dans une vision plus globale pour rehausser la qualité des prestations et instaurer dans un cadre de ce jour de grandes standings dans nos hôpitaux. Dans cette intervention, le médecin-chef docteur Aïdouaès a réaffirmé sa pleine satisfaction quant à ses travaux de rénovation et la mise en norme standard de ces salles d'hospitalisation en saluant les efforts consentis par le ministère de la Santé. Écoutez un extrait de l'intervention du directeur général de l'hôpital Pelletier, M. Hussain Mohamed. Au niveau de l'hôpital de l'hôpital Pelletier, une nouvelle aile des services de la psychiatrie. Cette nouvelle aile, c'était une aile très ancienne que nous avons entrepris de réaménager et de réhabiliter, de changer l'ensemble à l'intérieur des chambres et d'équiper avec de nouveaux lits et de nouveaux équipements. Ceci répond à la qualité pour répondre à la qualité des soins que nous donnons au niveau de l'hôpital de l'hôpital de la Pelletier. Cette nouvelle aile comprend 16 chambres au niveau des services avec des salles d'isolement pour les patients agités. Sa capacité totale des lits et de 43 lits dont il y a des chambres des catégories pour les gens qui veulent être dans des chambres. Nous avons eu le privilège que le ministre de la Santé inaugure cette nouvelle aile et nous le remercions de sa visite pour la venue aujourd'hui et pour l'inauguration de cette nouvelle partie de la psychiatrie. Direction le Niger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement Moussa Mohamed Ahmed a pris part à la réunion ministérielle de la commission climat pour la région du Sahel et de la conférence internationale sur la désertification et l'économie verte qui se tient ce samedi à Niami. Cette initiative est l'expression de la volonté des pays de l'Afrique de vouloir œuvrer collectivement et solidairement pour une Afrique résiliente au changement climatique à travers des approches novatrices et durables. Elle a vu la participation des ministres et des pays membres de la commission climat pour la région du Sahel du gouverneur de la région de Niamey du représentant de la convention cadre des Nations Unies contre la désertification du représentant de la Banque africaine de développement du représentant de l'organisation internationale de la francophonie des organisations internationales et régionales et des représentants des corps diplomatiques. Retour à Djibouti je vous emmène dans le nord du pays à tête de jour à cette fois le ministère de la justice et des affaires pénitentiaires chargées des droits de l'homme ainsi que le secrétariat d'état à la jeunesse et au sport en jouant leurs efforts afin de marquer la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains. Ces journées donc à partir d'aujourd'hui du 28 au 30 juillet dans la ville blanche seront dédiées à sensibiliser les jeunes sur la situation migratoire actuelle et à réfléchir ensemble avec les institutions nationales sur les défis rencontrées et la manière de les traiter en particulier dans la lutte contre le trafic des personnes. A cet effet des équipes des jeunes venus des régions de Dikil, d'Alicebillé et de Bogdajura vont se rencontrer à des tournois de football et de handball autour du thème « Migrants un jour, humains toujours, protégeons nos semblables ». Cet atelier a vu la participation du sous-préfet de la région de Tadjura, du secrétaire général du ministère de la justice Maki Mamel, des magistrats de la justice ainsi que du directeur des régions du secrétariat d'État au sport Omar Hassan Abdillaye. Des solutions durables et communes pour combattre ce fléau. Quant à la gendarmerie nationale que je représente, nous allons également exposer nos missions face à cette problématique, les défis ainsi que les objectifs pour endiguer et apporter des solutions aussi pour combattre cette problématique. Écoutez, cette fois, le préfet adjoint de la région de Tadjura, Habib Jilani, qui a félicité les organisateurs pour cette initiative autour du thème de la migration. Tout d'abord, de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville millénaire qui est la ville blanche. Comme nous le savons tous, ce matin, nous sommes réunis au Golfe pour échanger, débattre sur les échanges de détresse des effémiens. Comme Tadjura et les corridors, beaucoup d'immigrants transitent par Tadjura. Du coup, les problématiques ne manquent pas. Les différents corps qui sont présents ici font un travail remarquable. Chaque jour que Dieu dit les faits, nous confrontons à des problèmes des immigrants. Malgré tous les dispositifs qui ont été pris, des lois qui sont en vigueur, mais il y a des passeurs aussi qui nous échappent et quelques des efforts en traite des êtres humains des passeurs sans stupules qui traite d'une manière abigive. Donc, cet atelier nous permettra d'échanger, de trouver une visite, de constater et d'analyser les problèmes au fond et et les experts qui vont nous interanimer sont ici présents et je déclare l'atelier ouvert. Et nous restons toujours au nord du pays où le centre du développement communautaire de Boc a avrité hier dans la matinée une cérémonie honorifique organisée par l'association Hadou en partenariat avec l'armée américaine. La journée a vu la participation du président du conseil régional de Boc, du président de l'association ainsi qu'une forte délégation de l'armée américaine d'une part, les représentants des autorités militaires et judiciaires, des chefs coutumiers, des représentants d'associations de jeunes et des femmes pour donner force de vigueur au combat de chaque jour. Dans la Corne de l'Afrique, dans la Corne Est de l'Afrique et dans la Corne Est de l'Afrique, c'est le seul pays où on parle francophone et nous sommes entourés par des pays anglophones. Il y a l'Ethiopie, il y a le Soudan, la Somalie, tous nos voies, les Kéniens, tous ces pays-là sont anglophones. Aujourd'hui, l'anglais, c'est une langue dont on a besoin au quotidien et pour le travail. Donc, j'invite toute la jeunesse qui est ici à prendre conscience de l'importance de l'anglais et deuxièmement aussi, j'invite les associations qui sont là, le comité, le comité scientifique du CDC aussi et tout le monde à appuyer l'association pour mobiliser toute la jeunesse européenne, que ce soit j'ai une fille ou j'ai un garçon pour apprendre l'anglais. C'est très important. Au sud, cette fois, Arta, une forte délégation chinoise conduite par le directeur d'un hôpital chinois s'est rendu hier dans la région pour visiter les installations sanitaires et l'hôpital régional d'Arta où des nombreux médecins chinois y travaillent. A son arrivée, la délégation a eu un premier entretien avec les autorités administratives et les élus de la région dont le préfet adjoint Mohamed Afouzi en présence du responsable régional de la CNSS. Les discussions ont porté sur l'excellence de coopération avec la partie chinoise qui soutient Djibouti et la région d'Arta dans de nombreux domaines, surtout dans le domaine sanitaire. Par la suite, la délégation chinoise est rendue à l'hôpital régional de référence d'Arta gérée par la Caisse nationale de solidarité sociale accueillie par les médecins en poste à l'hôpital d'Arta. La délégation chinoise a visité les différents services de l'hôpital à savoir le bloc opératoire et la pharmacie. Et bien nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières au Mali. Je vous le disais en titre la campagne pour la présidentielle de demain s'est clôturée hier soir dans le pays pour nous en parler. Samatel est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Samatel. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Et bien oui Asma, plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes demain pour reconduire le président Ibrahim Boubakar Keïta Ibeka élu en 2013 après l'intervention internationale contre les djihadistes ou accordé leur faveur à 23 concurrents dont le chef de l'opposition Souleyman Sissi. La communauté internationale présente militairement avec la mission de l'ONU, la MINUSMA, la force française, la Berkane attendent cette élection une relancée de l'application de l'accord de paix signé en juin 2015 entre le congouvernement et l'ex-rébellion dominante Touarek, application qui accumule les retards. Malgré cet accord, les violences djihadistes Asma ont non seulement persisté mais sont propagées au nord vers le centre, le sud du pays. Et décès à Gaza d'un adolescent palestinien qui a été blessé par des tirs israéliens. Effectivement, un palestinien de 12 ans a été tué d'un tir dans la tête vendredi soir par un soldat israélien lors d'une manifestation qui s'est soldée par des affrontements à la frontière entre la bande de Gaza contrôlée par les mouvements des résistances Hamas et Israël. Selon le ministère gazoui de la santé, aujourd'hui, un autre adolescent a succombé à ces blessures également infligées par des tirs des soldats israéliens. Ce mort porte à trois le nombre des palestiniens tués lors des protestations par après celle d'un homme de 43 ans lui aussi d'une balle dans la tête tirée par l'armée israélienne selon le ministère gazoui. Et enfin, au Pakistan, le parti d'Imran Khan entame des pourparlers de coalition. Et bien, ce matin, parallèlement à des partis politiques rivaux qui ont rejeté la victoire électorale du Pakistan, Tarek Enshasaf, le parti d'Imran Khan se prépare à des manifestations contestant le résultat du scrutin de mercredi sur fond d'accusation de fraude électorale. Le PTI a obtenu 115 sièges selon les derniers résultats partiels. Un score meilleur qu'attendu mais en déçà de 137 nécessaires pour avoir la majorité nécessaire à la formation d'un gouvernement. Le parti a commencé à sonder des partenaires de coalition potentielle. Le process devrait prendre une dizaine de jours à ce main selon un porte-parole. La mission d'observation de l'Union Européenne a fait des tas de restrictions sur la liberté d'expression. Un manque notable d'égalité aux élections estimant que le scrutin n'était pas à la hauteur. Une douzaine des partis contestataires dont le PMLA au pouvoir de cinq dernières années est dirigé par Chabaz Sharif frère de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif et son groupe dans une conférence à le parti de conférence ont annoncé hier après une réunion d'Islamabad qu'ils allaient protester contre les résultats Asma. Merci C'est Mottel pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce GT Weekend. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur ces luttes. Merci à vous.